Salut c'est Kevin ton coach, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme, la patate et aujourd'hui on attaque une nouvelle semaine avec un nouveau thème et on va faire en fait des top 5, top 5 de beaucoup de choses en fait avec aujourd'hui un top 5 sur les meilleurs exercices par groupe musculaire pour prendre du muscle, tout simplement les meilleurs exercices, un top 5, alors on va faire les meilleurs exercices par groupe musculaire sachant que ce sont les 5 meilleurs exercices tout court pour le corps Alors avant de commencer, tu peux télécharger mon livre Apprendre la musculation c'est un ebook qui t'apprend à faire de la musculation c'est tout ce que tu dois savoir pour progresser la musculation beaucoup beaucoup d'informations des programmes alimentaires et d'entraînement tu cliques en haut sur le lien ou en bas sur le lien dans la description donc je rappelle quelque chose avant de commencer cette vidéo qui va être très courte aujourd'hui top 5 sur les gros exercices quels sont les meilleurs exercices pour prendre du muscle, pour passer de maigre à muscler on parle d'alimentation aujourd'hui, on parle d'entraînement bien entendu en musculation mais avant pour qu'un exercice soit efficace, il doit répondre à certaines conditions, à certains critères en fait je te le rappelle très rapidement avant d'attaquer les meilleurs exercices pour qu'un exercice soit efficace en musculation, pour prendre du muscle il faut que d'une part il soit polyarticulaire c'est à dire qu'il faut que ton exercice soit global, qu'il fasse intervenir plusieurs articulations donc plusieurs articulations ça veut dire quoi ? ça veut dire beaucoup plus de masse musculaire, ça veut dire intervenir ton système nerveux pourquoi ? parce que c'est un gain de temps, un gain d'énergie et au moins tu sais déjà ce que tu vas faire c'est les 80%, 20%, c'est la loi de Pareto c'est à dire que 20% d'exercices t'apportent 80% de résultats voilà, ça je te le dis tout le temps et c'est vraiment ça qui marche, ça va tout le temps fonctionner et chez les grecs comme chez les altérophiles de 2007 ou de 2017, là étant moderne ensuite il faut que ces exercices fassent intervenir des muscles importants les jambes, le dos, les pectoraux et des muscles secondaires ensuite mais d'abord les muscles importants, d'abord les jambes et le dos un peu plus les pecs et les épaules ensuite et puis les bras en dernier, on s'en fiche un petit peu, les mollets, les arrois, le détail mais il faut que les exercices ciblent d'abord les muscles qui sont importants polyarticulaires, ciblant les muscles importants et puis il faut qu'il y ait de l'intensité, c'est à dire que soit tu augmentes la charge grâce notamment à la fonte ou au poids du corps et grâce à l'augmentation des poids, on appelle ça la charge additionnelle chaque séance tu dois augmenter les poids et de l'intensité, ça veut dire aussi la baisse des temps de repos tu vois le truc ? polyarticulaires, ok ensuite des muscles importants, ok il faut que l'exercice soit intense d'accord, quels sont les 5 meilleurs exercices pour le corps humain ? pour les jambes, le meilleur exercice c'est le squat tu t'en doutais, bien évidemment le squat ça restera le meilleur exercice quoi qu'il arrive le squat avec barre libre pourquoi ? parce que déjà ça fait intervenir presque tous les muscles du corps tu peux charger, tu peux moduler l'intensité ça fait vraiment intervenir tout c'est le squat, c'est comme ça il n'y a même pas à rajouter c'est le meilleur exercice pour la masse musculaire même de tout le corps excepté peut-être le soulevé de terre et encore il y a match entre les deux ensuite pour le dos il y a match en fait aussi entre le wing mais ce sont les tractions qui sont le mieux parce que pour prendre du muscle les tractions c'est vraiment l'exercice qui est au poids du corps mais qui te permet de développer largement ton dos et surtout en largeur si tu veux ce sont les tractions larges j'aimerais ajouter et même tous les types de tractions en général ensuite pour les épaules c'est le développé militaire à la barre pourquoi ? parce que tu peux charger beaucoup pourquoi ? parce qu'il faut qu'un exercice soit quand même intense il faut que l'exercice tu puisses charger il faut qu'il y ait de l'intensité le développé militaire tu peux soulever beaucoup dessus j'aurais pu dire le développé nuque tu sais derrière mais tes tendons sont un petit peu mis à contribution même si tu peux soulever un peu plus lourd que le développé devant militaire mais le développé militaire permet de développer davantage tes épaules pour la masse musculaire c'est super pour les pectoraux il y a eu aussi match entre les dips et le développé incliné et j'ai opté pour le développé incliné tout simplement parce que tu peux augmenter la charge au fil des séances et tu peux soulever lourd sur cet exercice alors que les dips quand tu arrives à faire 25 dips tes pectoraux en fait si tu veux ils vont se développer un peu moins alors qu'avec le développé incliné tu peux charger encore si tu es capable de mettre 200 kg sur un développé incliné tu as un potentiel de progression qui était beaucoup plus élevé que par exemple aux dips et au niveau des bras c'est le barre front tout confondu puisque les triceps prennent deux tiers de ton bras et puis le barre front c'est là où tu peux mettre le plus de poids sur la barre si tu le fais bien je t'assure que tu auras des gros triceps et si tu as des gros triceps et bien tu auras des gros bras tout simplement donc voilà pour cette vidéo je rappelle les 5 exercices les mieux et bien tu as le squat, tu as les tractions, le développé militaire, le développé incliné pour les pectoraux et le barre front pour les triceps j'ai pas dit que ce sont les meilleurs exercices t'es que les seuls à faire en tout cas ce sont les mieux pour chaque groupe musculaire c'est le top 5, c'est mon top 5 pour le potentiel de prise de masse tout court laisse moi un commentaire et dis moi quels sont tes exercices préférés pour prendre du muscle et on va voir si en fait ils font partie de ce crazy top 5 que je viens de te faire like moi à cette vidéo si tu as aimé et puis demain je te retrouve tout simplement pour un autre top 5 qui va porter plus sur l'alimentation cette fois abonne toi à cette chaîne si c'est pas encore fait reste au top, kiffe la musculation passe de mes gras musclés, c'est accessoire non c'est pas accessoire, c'est obligatoire et puis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz